Ipraldostéronisme Syndrome de Kohn Surproduction d'aldostérone Définition Le syndrome de Kohn est une maladie des glandes surrénales qui engendre la surproduction d'une hormone, l'aldostérone. L'aldostérone est l'une des hormones produites par la couche externe des glandes surrénales, cortex surrénalien. Elle régule la teneur en sel et en eau du corps et ainsi, aussi la pression artérielle. L'aldostérone est une hormone, messager, qui agit sur les reins en augmentant la sécrétion de potassium dans l'urine et ainsi diminue le potassium dans le sang. En parallèle, plus de sodium et d'eau vont être absorbés par le corps ce qui engendre une augmentation de la quantité de liquide dans les vaisseaux et donc une augmentation de la pression artérielle. Le sodium et le potassium sont considérés comme étant les apostrophes celles du sang apostrophe c'est pourquoi l'aldostérone est aussi nommée l'hormone du sel. La quantité de d'aldostérone est régulée par une hormone rénale, la rénine, rén égale à un rein. Si la pression artérielle est trop basse, les reins vont libérer plus de rénine pour stimuler la production d'aldostérone. Au travers de l'action de l'aldostérone, la pression artérielle va se normaliser à nouveau. En cas de production excessive d'aldostérone la pression artérielle est très haute et le potassium dans le sang est bas. Cause Une production excessive d'aldostérone est causée soit par une maladie des glandes surrénales égale forme primaire, soit la cause est extérieure aux glandes surrénales égale forme secondaire. Cause Des formes primaires égales syndrome de Kohn Adénome des glandes surrénales, tumeur bénigne égale adénome, produisant de l'aldostérone. Augmentation du volume, hyperplasie, des glandes surrénales sans raison apparente. Cela affecte la couche externe de la glande surrénale, lieu de formation de l'aldostérone. Très rare, tumeur maligne des glandes surrénales, cancer des glandes surrénales. Cause Des formes secondaires Production rénale de rénine augmentée et donc production excessive d'aldostérone. Perte de sodium par les reins, la transpiration, les vomissements etc. Mène aussi à un excès de production d'aldostérone pour compenser cette perte. Troubles Symptômes Les principaux symptômes liés à un excès de production, syndrome de Kohn, sont Hypertension artérielle, hypertonie Signe lié à un manque de potassium, faiblesse musculaire, crampes musculaires, troubles de la sensibilité de la peau, picotements, maux de tête, constipation, mixtion fréquente et une soif accrue. Examen, diagnostique L'apparition d'hypertension artérielle et la carence en potassium donnent les premières indications d'une éventuelle surproduction d'aldostérone, syndrome de Kohn. D'autres examens sont nécessaires pour confirmer la suspicion. Détermination D'imagerie en cas de suspicion de tumeur, tomodensitométrie, c'était, l'imagerie par résonance magnétique, IRM, des glandes surrénales. Options thérapeutiques Le traitement dépend de la cause de surproduction d'aldostérone et ensuite si l'une ou les deux glandes surrénales sont malades. Finalement une intervention chirurgicale ou un traitement médicamenteux sont discutés. Opération Si seule une glande surrénale est atteinte alors elle sera enlevée chirurgicalement. En règle générale cette opération se fait par chirurgie endoscopique. Dans la plupart des cas la pression artérielle et le potassium se normalisent à nouveau. La glande surrénale saine restante est capable de produire une quantité suffisante d'hormones surrénaliennes pour l'organisme. Thérapie médicamenteuse Une maladie des deux glandes surrénales ne peut pas être guérie chirurgicalement. Le traitement consiste en une thérapie médicamenteuse qui inhibe l'aldostérone produite en excès, appelée antagoniste de l'aldostérone. Mais le plus souvent plusieurs médicaments sont nécessaires pour réduire la pression artérielle élevée. Youtube Doctoral AB Sous-titrage Société Radio-Canada